Alors, bon après-midi à tous. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en petit comité. Donc, vraiment, on peut faire un échange de questions, réponses. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Et merci, Mercode, d'être restée pour goûter ce dessert. Je sais que tu dois partir. Je suis très triste. J'aurais aimé que tu restes jusqu'à la fin. Mais bon, je profite déjà de t'avoir pour une pastry show. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Pastry time. Donc, Hélène, merci d'être là. Hélène, Hélène. Ça fait toujours bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Hélène. Oui, c'est vrai. Du coup, on est deux. Mais bon, nous, on appelle Hélène. J'ai l'impression que c'est moi qu'on appelle. Non, c'est toi. Alors, je vais dire ton nom de famille, mais j'ai peur. Vas-y, lance-toi. Non, non, c'est plus écrit. Hélène Kerloéguen. Kerloéguen. Vous voyez, c'est breton. Mais elle n'est pas bretonne. Non, je suis en Anjouine. Anjouine. Je viens d'Angers. C'est mon père qui est breton, mais j'ai le nom. Mais je suis un peu un imposteur là-dessus. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire de beau aujourd'hui ? Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire une pavlova autour du litchi et du muscat. Donc, on va faire une meringue ensemble. Comme ça, je vais vous montrer un pochage un peu particulier. Et ensuite, on va faire un confit de vin muscat. Et le crémeux, je pense que j'ai amené tout fait parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, crémeux litchi. Et on va décorer après avec des grains de raisin muscat et des pousses de chiseau. D'accord. Ça se marie très bien. Alors, c'est un dessert que tu as à la carte au Prince de Galles ? Pas encore, mais on l'aura pour le tea time d'automne. Pour le tea time ? Oui. Qui commence vendredi. Qui commence vendredi. Le tea time du Prince de Galles. Je vais venir. Ben voilà. Voilà. Très bonne idée. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je dirais, assez rapidement ton parcours dans ce milieu de la gastronomie qui nous est si cher ? Ben, du coup, j'ai commencé par une école de pâtisserie. Moi, je n'ai pas du tout fait de cuisine. C'est vrai que quand on travaille dans les restaurants, souvent, on pense qu'on a fait une école hôtelière. Moi, j'ai vraiment fait une école d'apprentissage en pâtisserie, un BEP pâtisserie. J'ai fait de la boulangerie aussi. J'ai fait un BTM en pâtisserie. Et après, je suis partie en saison. Donc, quand j'étais en boutique, j'ai travaillé chez Michel Galloyer, notamment. Donc, tu as commencé en boutique ? En boutique. Cinq ans en boutique. Après, quand j'ai fini mon apprentissage, je suis partie en hôtel. En hôtel de luxe, en saison, donc à Courchevel, notamment. À Courchevel. Voilà. Quelle belle heure. Et après, sur la Côte d'Azur. Donc, j'ai fait six ans comme ça d'alternance. Et c'était quel établissement ? A chaque fois, c'était le même ? Non, pas tout le temps. J'ai fait le Kilimanjaro, ma première saison. Donc, maintenant, ça s'appelle le cas de Altitude. Donc, c'était avec... Il y avait Glenn Vielle à ce moment-là. Après, j'ai fait, dans le sud, le grand hôtel du Cap Ferrat. C'était avec Luc de Beauve. Je ne suis jamais allée, mais ça a l'air vraiment magnifique. C'est magnifique. C'est tellement beau comme endroit. Et dans le sud, j'ai fait aussi le Leiden Rock avec Lilian Bonnefoy. Ça aussi, c'est pas mal. Ça, j'y suis allée boire un verre. C'était plus économique. C'est incroyable. C'est des beaux endroits. Et aussi, Vence. Je suis allée à Vence, au Château Saint-Martin. Donc, c'était le groupe Hauts-de-Coeur pendant plusieurs saisons. L'Apogee, aussi, à Courchevel, qui fait le groupe Hauts-de-Coeur. J'ai fait aussi les Caraïbes, le Guana-Ani. Ah oui, donc, t'as bien bougé. Bien baroudé. Puis après, j'ai fait aussi un restaurant. Je suis allée en Australie. Je travaillais dans un restaurant australien. Et puis voilà. Et après, ça fait six ans que je suis à Paris, maintenant. D'accord. Et donc, tu n'as pas commencé par le Prince de Galles. Non, je suis arrivée au Bristol, à Paris. Après, j'ai travaillé dans un restaurant à la Bourse, qui s'appelait Staturne, mais qui a fermé. Ah oui. Et... Et après, je suis arrivée au Plaza Athénée. Donc, je suis restée presque trois ans là-bas, avec Angelo Musa et Elisabeth Hott. C'est comme ça que tu as connu Elisabeth. C'est ça. Donc, au début, c'était Alexandre Dufoeuf, avec toujours Alain Ducasse en consulting. Et après, ça a changé. J'ai connu la transition avec Jean-Himbert. Et puis là, ça fait deux ans que je suis au Prince de Galles. Bon, finalement, ce n'était pas très loin. Non. On a dix minutes à pied. Voilà, dix minutes à pied. Ok, alors, ça fait un beau parcours. Oui. C'est vrai que c'est vraiment génial d'avoir des femmes chefs pâtissières. Moi, ça me fait tellement plaisir de voir que vous arrivez à percer, avoir des vrais postes de responsabilité. Les choses ont vraiment changé de ce côté-là. Et je pense que c'est super. C'est vrai que je pense que ça se fait de plus en plus, notamment, même dans les recrutements. On a beaucoup de femmes qui postulent, de plus en plus de femmes en reconversion aussi, femmes et hommes. Et c'est marrant parce qu'on a beaucoup de gens du marketing qui viennent en bâtisserie. Mais on a beaucoup, en recrutement, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une tendance qui fait que c'est de plus en plus demandé, en tout cas. C'est vrai que les reconversions, aujourd'hui, tu as de tous les âges ? Oui, clairement. Après, on a des gens qui ont la trentaine, qui ont fait quelques années dans un milieu ou un autre et qui veulent changer de métier. Et puis après, j'ai eu aussi des gens plus de 40, 50 ans aussi qui changeaient de métier. Mais c'est plus rare. C'est plus quand même des gens d'une trentaine d'années. Bon, on va attaquer ? On attaque. Donc, on va commencer par la meringue le temps que ça monte. Je vais mettre un petit peu de sucre pour commencer. Et je peux même, si on veut, des fois, sur certains batteurs, là, je vois que la cuve est assez grande. Donc, on peut même commencer un petit peu juste à la main. À fouetter un peu, juste avec, on va dire, un cinquième du sucre semoule, histoire de commencer à faire mousser. Parce que là, j'ai 150 grammes de blanc. Pour la meringue française, c'est assez... Enfin, toutes les meringues, de toute façon, on fait toujours, pour 100 grammes de blanc, on met deux fois le poids en sucre. Donc là, comme c'est une meringue française, je suis partie sur 100 grammes de blanc, 100 grammes de sucre semoule que je vais ajouter progressivement, et 100 grammes de sucre glace que j'ai tamisé, que je rajouterai, une fois que cette meringue-là est montée, je rajouterai le sucre glace à la maryse. Alors, tu nous dis meringue française. Meringue française, parce que c'est sans cuisson. Il y a trois meringues différentes. Il y a la meringue française, qui a une cuisson après au four, mais qui n'a pas de cuisson sur les blancs, pendant la préparation. Pendant le moment du foisonnement. La meringue suisse, elle s'utilise toutes les trois pour des... on va dire des meringues, des textures différentes. La meringue française, on va l'utiliser pour la faire sécher, pour qu'elle soit vraiment craquante, mais elle est assez friable. On peut l'utiliser aussi pour les tartilles trop meringuées, par exemple, moelleuses, mais elle va avoir une texture... Elle peut vite un peu plus grainer, on va dire, à la texture en bouche. La meringue suisse, c'est une meringue, on va mettre 100 grammes de blanc, 200 grammes de sucre dans un bain-marie, et on va les chauffer à peu près à 60 degrés, et ensuite, on va foisonner. Donc là, on va dire que les blancs sont un peu pasteurisés, et on peut la faire également sécher pour faire une meringue craquante, mais ça va être beaucoup plus dense, beaucoup plus craquant. On peut aussi faire une tartille trop meringuée avec, ça va être beaucoup plus crémeux comme meringue. Et la meringue italienne, c'est des blancs, pareil, toujours la même quantité de blanc et de sucre, sauf qu'on va faire, avec le sucre, on va mettre 30% d'eau pour faire un sucre cuit à 121 degrés, qu'on va verser sur les blancs qui sont juste mousseux, on va faire foisonner, et celle-ci, par contre, on ne va pas la faire sécher pour faire une pavlova, par exemple, parce que ça va donner quelque chose d'un peu caoutchouteux, ça va coller aux dents, ça ne va jamais vraiment sécher pour être craquant. Et par contre, pour l'utiliser pour une tartille trop meringuée, vraiment meringue crémeuse, pour la chauffer, enfin, la brûler au chalumeau, ou juste la faire saisir au four, ça, ça marche bien. Ok, donc là, on termine... Donc là, je continue, mes blancs commencent à être mousseux, donc je vais rajouter, c'est à partir de ce moment-là, moi, que je commence à rajouter le sucre progressivement. Mais est-ce que c'est une recette, je dirais, d'école, tout le monde utilise la même recette, ou chaque chef pâtissier ou pâtissier se l'approprie ? Normalement, c'est une recette classique, après, il y a certains chefs pâtissiers qui peuvent désucrer, donc on peut enlever un peu de sucre, après, du coup, la tenue va s'en ressentir, dans le sens que si, par exemple, une meringue française, on veut enlever du sucre, elle va beaucoup plus remouiller quand elle va être déjà sèche, croquante, elle va beaucoup plus remouiller après, si on enlève du sucre. Par exemple, si on fait une coque de meringue, on garnit de crémeux, on va mettre des fruits, ça va beaucoup plus faire des trous dans la meringue, les fruits vont vite faire fondre la meringue, en fait. Ça va mieux se tenir s'il y a plus de sucre, forcément, c'est quelque chose de très sucré, une meringue, et c'est pour ça que, par exemple, pour la pavlova que je fais, j'ai bien dessucré le crémeux, le confit aussi, je l'ai beaucoup dessucré, pour éviter que ce soit, au final, quelque chose d'écœurant. Saturé en sucre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la pâtisserie, vraiment, on essaye d'enlever au maximum le sucre et le gras. Oui. On en entend beaucoup parler, beaucoup de saisonnalité aussi, les chefs pâtissiers, pâtissières essayent de coller la saison au maximal. Il y a 20 ans, c'était un peu olé olé. C'est vrai que, pardon, merci. C'est vrai que les desserts, il faut se dire que, je pense que déjà, depuis plusieurs années, ça a énormément dessucré, depuis 10-15 ans, les desserts ne sont plus du tout autant sucrés, et il faut se dire que, souvent, on prend quand même un dessert soit en fin de repas, on a déjà bien mangé, le sucre, ça ture la bouche, en plus, ou alors, si on le prend au goûter, c'est bien aussi, mais par exemple, quand on fait un tea time, qu'on mange 5 ou 6 desserts, on n'en peut plus, quoi. C'est beaucoup, quand même, les tea times. En général, moi, je n'arrive jamais à aller au bout. Surtout quand on a le salé avant, en plus. C'est vrai qu'hier, on avait Jordan Talbot de la réserve avec qui on a parlé d'acidité, et c'est vrai que les desserts à l'assiette qui sont servis au restaurant gastronomique, entre guillemets, tu as besoin d'avoir quelque chose quand même de hyper léger et un peu acide pour envoyer du peps, quoi. C'est pour ça que souvent, dans les restaurants, on utilise beaucoup pour les desserts les siphons, la texture, on va dire, mousse, mais très aérienne pour justement apporter de la légèreté au dessert. Et en plus, on peut vraiment dessucrer en utilisant des fruits, même dans le chocolat, essayer d'enlever le sucre au maximum. Et je pense qu'après, c'est au goût de chacun. Quand on goûte, au final, même nous, on déguste. Souvent, je fais goûter toute l'équipe pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Puis le fait d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Quand on goûte tout seul, souvent, on est aussi avec son propre jugement. Mais je trouve que le fait de faire goûter plusieurs personnes, on a chacun notre perception. Et ça permet d'avoir quelque chose de plus équilibré. Donc là, ça commence vraiment à se raffermir. Donc on voit que ça a vraiment pris pas mal de volume. Après, ça, c'est des morinques que tu cuites. Là, je vais la cuire. Là, comme on a que 30 minutes, je ne vais pas la mettre au four. J'en ai amené des déjà sèches. Sinon, on y est encore dans 3 heures. Mais c'est plus pour vous montrer le pochage parce que j'ai un... Je vais utiliser un flexipan pour pocher. C'est un flexipan avec des petits tubes. C'est comme des... C'est en forme de gouttière, on va dire. Donc je vais légèrement le graisser. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait pour toi ou c'est déjà dans leur collection ? Oui, c'est déjà... on l'a acheté. C'est une... Je crois que c'est Silicomart qui fait ça. Je l'ai coupée en deux. Sorry. Parce que du coup, sinon, ça ne rentre pas sur la plaque. Et après, je vais utiliser une douille pétale. Donc on appelle ça un peu les douilles japonaises. C'est les petites douilles qui sont en forme de gouttes très fines. Parce qu'en fait, on va faire un dressage très... Je montrerai après... Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai fait un bouquin sur les pâtissiers. C'est le nombre de douilles qui existaient. Je n'avais même pas idée qu'il y avait des douilles. Il y a des noms incroyables. D'ailleurs, je ne me souviens même plus tellement... Ah, bec de perroquet. Voilà. Donc là, on a quelque chose de bien ferme. Donc ça fait un bec, mais en même temps, ça se tient bien. Et là, on va pouvoir ajouter le sucre glace. En fait, ma grand-mère faisait des meringues complètement... que j'adore. c'est vraiment souvenir d'enfance et j'ai essayé plein de fois en famille de refaire. Mais à chaque fois, ce qui vraiment rate, c'est la cuisson. Je vais te demander. Ah, la cuisson, il faut vraiment le cuire pas trop fort. La ventilation, à la limite, ce n'est pas gênant, mais il faut vraiment que ce soit à... Moi, je l'ai cuite à 70 degrés. Après, si on veut les faire souffler, la meringue française, on peut la faire souffler pour qu'elle soit encore plus friable. On peut la mettre à 120 degrés, par exemple, pendant 2-3 minutes et on rebaisse tout de suite le four à 70. Mais si on met trop chaud, ça colore et ça va faire ressortir le sirop et il va y avoir un espèce de sirop caramélisé autour. Et alors que 70, ça garde le blanc, ça n'explose pas, ça garde vraiment la forme qu'on lui a donné. Écoute, très honnêtement, celles de ma grand-mère, elles étaient blanches et elles étaient soufflées. Tu avais vraiment l'impression... Je me suis dit qu'il y a de la levure dedans, mais bon, ça, c'est n'importe quoi. C'est vrai ? Soufflées, c'est peut-être parce que justement, elle a fait vraiment plus chaud. Mais après, forcément, si on met à 70 degrés, ça veut dire qu'il faut laisser sécher pendant 70... C'est un four à l'ancienne parce que j'ai presque 50 ans. Je te parle de ça il y a 40 ans. Donc ça devait vraiment être un four basique, basique. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien. Aujourd'hui, on a de l'air pulsé dans les fours. Oui. Mais là, finalement, il faut un four sec peut-être. Je vais essayer. En tout cas, avec l'air, c'est bien aussi de faire sécher plus vite la meringue. Et le mieux, c'est qu'au bout d'un moment, par exemple, au bout d'une heure ou deux heures de cuisson, de les décoller du moule. Merci. Les décoller du moule et de les faire sécher à l'envers. Comme ça, elles sèchent partout uniformément. Quand je viendrai chez toi, tu m'apprendras à faire des meringues ? Moi, j'ai une super prof particulière. C'est vrai ? Je ne suis pas très bonne élève. Donc, heureusement, avec elle, je suis... Avec Mercotte, j'ose trop rien dire. Carrément, tu as les cours particuliers. Bah ouais, carrément, si tu crois. Allez, go. Allez. J'y vais ou pas ? Attends, attends. Oula, oula, oula. Tu t'es fou, toi. Putain, on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps. Mais t'en as une qui est déjà faite, non ? Ouais, j'en ai qui sont déjà faites. Si c'est raté, c'est pas grave. C'est pour le pochage. Allez. Non, mais c'est vrai que... Donc là, on part vraiment du milieu pour remonter sur le côté, pour vraiment incorporer complètement. Et puis, toujours tamiser le sucre glace, parce que des fois, il y a forcément des grains qui, avec l'humidité de l'air ou quoi, qui peuvent... Ça fait un peu des cailloux. Hop. C'est beau, la texture. Je crois que j'aime trop. C'est vraiment une texture très brillante. On a presque envie de se faire un masque. Ouais, c'est vrai. Petit masque, tu veux ? Ouais. Une beauty routine. C'est utile. Alors. Donc. Ça, je vais vous montrer le pochage. Ça, je peux pas trop t'aider. Hein ? Je peux pas trop t'aider, là. Non, ça va. Je vais faire une catastrophe. Donc, la petite douille pétale. La petite douille pétale. Donc, c'est la 104, celle-ci, elle s'appelle. Son petit nom. Soyons précis, s'il vous plaît. Hello ! Je suis trop contente qu'elle soit venue, parce que comme elle est hyper timide, c'est trop cool. Naraé du Parc Vendôme. Oui. Tu vois, il y a plein de femmes. C'est formidable. Mais oui, mais c'est très bien. C'est génial. Justement, il faut donc là, on va faire un peu comme une dentelle sur les côtés. On va faire trois étages avec cette petite collerette. Donc, je vais faire déjà un côté. Ensuite, je retournerai la plaque. C'est marrant, mais je vois pas du tout où tu vas, en fait. Alors, de quoi ? Je comprends pas trop ce que tu fais, en fait. Du coup, tu vas voir. On va retourner après. Parce que tu l'as retournée. Exactement. Donc là, j'essuie à chaque fois ma douille parce que sinon, ça me fait des traces. Ça, c'est des idées à chaque fois avec les moules. Vous avez des idées pas possibles. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec mon sous-chef. On travaille vraiment en binôme dans le sens où il y a des fois où c'est... Moi, je vais impacter, par exemple, l'idée du goût. Lui, il va avoir une idée sur la forme ou inversement. Moi, je sais que je crée pas forcément toujours toute seule. On est vraiment une équipe et on est vraiment en partage d'idées. On se fait un peu des brainstorming sur tout ce qui est création où il y a des fois, par exemple, c'est vraiment ou l'un ou l'autre qui va avoir une super idée. Oui, puis j'imagine parfois, t'as des idées puis à la pratique, c'est tout foireux. Ah, mais complètement. Des fois, on va faire des choses où on se dit ah ouais, non, mais là, en fait, on avait une super idée dans la tête. Pour nous, ça marchait, mais du feu de Dieu et on essaye et en fait, on se rend compte que ça marche pas du tout. Parce que là, le moule est quand même à l'envers. Enfin, il est à l'envers. Le moule est à l'envers. Tout à fait. Mais en fait, on essaye de... On aime bien faire des choses sans moule. Sans moule dans le sens sans faire un montage d'entremets. Donc, on va utiliser nos moules mais on va un peu les détourner pour en faire une autre utilisation. Je ne sais pas si on avait déjà fait ça. Du coup, ça fait vraiment une coque creuse. Donc après, quand on le démoule, forcément, ça nous fait une coque. C'est quand même du boulot. C'est du boulot. Chaque pièce, donc là, on la poche une par une. Donc là, c'est que la meringue. Après, il y a le reste à faire. Mais du coup, ça fait vraiment une petite dentelle sur le côté. C'est joli. Bon, en timing, on est parfait. Je te dis. C'est bon, on est bien. Voilà, on est à la moitié. Et là, je bouche le trou comme ça, ça me fera une base. Et donc, en fait, quand on regarde sur le côté, on a vraiment le petit côté dentelle. D'accord. donc là, c'est qu'on va le voir quand on voit trop à la caméra. Ça se voit pas trop ? À la caméra, je sais pas. Bon, on le verra mieux quand on va les démouler parce que là, forcément, allez, j'en fais une histoire de. Mais du coup, je suis le moule. Le plus important, c'est vraiment de racler à chaque fois. Là, j'écrase la meringue. Ah, de racler la douille. Oui, je racle la douille parce que sinon, en fait, j'ai ça à chaque fois, j'ai cette espèce de bec d'oiseau qui me gêne. D'accord. Toc. Donc, c'est trois couches. Donc, trois couches, comme ça, ça fait vraiment un peu comme un... comme une... Un petit nid. Un petit nid. Et puis, en même temps, moi, je trouve, ça fait un peu comme de la dentelle. Oui, oui. et après, au milieu. Et au final, voilà. Au milieu, ça permet juste de fermer, en fait, de fermer la meringue et de faire ma base. En fait, le haut se retrouvera en dessous. Ce sera ma base de meringue. Donc, c'est vrai que chaque pièce est un petit peu... Bon, longue affaire, oui et non, parce que je me dis, il faut toujours qu'on trouve des choses un peu élégantes, surtout dans des hôtels. Quand on travaille dans des hôtels de luxe, il faut toujours avoir des pièces, surtout le tea time. Les gens, c'est un certain budget quand même, donc ils veulent aussi découvrir des choses. On essaye soit d'avoir des choses un petit peu originales qu'ils n'auraient pas forcément choisies à la carte, par exemple. On aime bien un peu déranger par certains parfums, mais pour moi, il faut que ça reste quand même gourmand. Je ne veux pas faire des choses qui dérangent juste pour déranger et qu'il n'y ait pas d'intérêt gustatif. Mais par contre, par moment, on va aussi se faire plaisir sur des pochages, des choses qui sont visuellement un petit peu originales. Mais on a quand même aussi des parfums qui sont très régressifs, rassurants. Donc, par exemple, là, on a fait aussi pour le nouveau Tea Time. On a un petit gâteau à la noisette avec une marmelade de poire, un petit confit cassis et on a fait une chantilly. Donc là, c'est déjà des parfums que tout le monde connaît. On a fait une chantilly au shizovare. Je trouve que c'est un parfum qui est tellement... C'est super bon, c'est très frais. Ça, je vais le laisser là comme ça, si vous voulez voir. Si quelqu'un veut goûter. Et du coup, goûter la meringue. Mais en gros, ça va donner... Après, ça donne des petites meringues comme ça. On dirait un petit bateau. On a vraiment les petits feuillets comme ça. Et donc, quand on va dresser le dessus, on va garnir le dessus. Ça fait vraiment comme des petits bateaux. Et en même temps, tout autour, ça fait un peu comme des petits voiles. Comme une petite robe avec des voilages. Ça, on le fera... On garnira ça après. Donc là, je vais lancer le confit musca. Donc, on va prendre du vin musca. Ça, c'est le sucre avec un peu de pectin NH et de l'agar-agar dedans. C'est pour avoir une texture pas trop cassante non plus. Et le vin, il est dans le frigo. Et donc, j'ai du vin musca. Alors, tu peux nous redire... C'est... Alors, le vin musca, c'est un vin blanc qui est quand même acide, mais qui est très fruité, qui est vraiment très agréable, déjà. Quand on le sent, c'est vraiment... Moi, je préfère le boire que le sentir. Je sais. C'est... C'est beaucoup plus agréable. Oui, mais remarque là, il n'est pas pur. Si, là, c'est du vin. C'est du vin. Ah, c'est du vin. Ah, c'est du vin, oui, oui. Tu m'as dit que tu avais mis de l'agar-agar. Ah non, mais on ne l'a pas mis encore. Il est là. Non, non, c'est pour faire le confit. Merci. Mais, donc là, je vais le faire chauffer juste parce qu'en dessous, j'ai du glucose aussi. J'ai un peu de glucose dans la casserole. Donc, il n'est pas pur, j'avais raison. Du coup, il va plus être pur parce que je vais le mélanger. Oui. Et en fait, je vais mettre un mélange de sucre, d'agar et de pectine pour faire vraiment un gel. Donc, ça va me faire un gel un peu béton au départ et après, je vais le laisser refroidir et quand on le mixe, ça fait vraiment... Pareil, j'en ai préparé un autre parce que le temps que ça refroidisse, tout ça, sinon, on était un peu just en temps. Donc, ça va me faire vraiment une base de gel et ça va faire quelque chose de texture crémeuse qu'on pourra garnir dans la pavlova et ça va donner tout un parfum aromatique très intéressant avec le litchi. Et en fait, pour la petite histoire, cette pavlova, elle est née parce que l'année dernière, on avait fait un granité pour le nouvel an. On avait fait un granité à base de champagne et de jus de raisin et quand on le mangeait, c'était vraiment super bon et je ne sais pas pourquoi il y avait un goût de litchi qui se dégageait alors qu'on n'avait pas du tout mis de litchi dedans. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire un petit gâteau vraiment raisin, litchi et après, quand on avait fait les premiers tests, justement, c'était beaucoup trop sucré parce que le vin muscat dans notre confit avait beaucoup plus de sucre donc on a vraiment tout dessucré et on avait rajouté après un peu de crémeux chiseau et on s'est dit, on fait un peu des fois, on a des choses à la carte, on a un crémeux chiseau à la carte donc on fait un peu nos mélanges, on essaye et c'était vraiment très bon mais après, ça faisait trop de crémeux entre le crémeulitchi, le confit, le crémeux chiseau donc on a rajouté les petites pousses de chiseau pour avoir ce petit côté vraiment chiseau herbacé qui est super agréable et donc voilà, c'est comme ça qu'elle est née cette pavlova. Donc là, j'ai un mélange, j'attends pas que ce soit, je faisais juste fondre le glucose mais le but, c'est que mon mélange soit encore à température 30-40 degrés et là, je rajoute en pluie mon mélange sucre, agar et pectine. Le pectine, pour les gens qui ne connaissent pas ? Alors, la pectine, c'est extrait des fruits à pépins comme le coin, la pomme, on en trouve aussi beaucoup dans la groseille, c'est vraiment, donc là, c'est extrait des fruits comme ça donc on le trouve en poudre, même dans le commerce on en trouve et en fait, ça permet vraiment de gélifier naturellement, l'agar-agar, pareil, ça vient d'une algue donc c'est des gélifiants naturels, végétaux, ça permet de gélifier certaines préparations surtout pour les gens par exemple qui sont maintenant véganes ou qui ont certaines allergies aussi, d'utiliser de la gélatine par exemple parce que la gélatine, bon maintenant, la gélatine de porc, on en utilise plus beaucoup, c'est plutôt de la gélatine de poisson mais il y a quand même encore des gens qui sont par exemple allergiques à certains poissons, au moins ça évite certaines allergies on va dire. C'est vrai que la gélatine de porc, c'est plus trop à la mode. Non, plus trop, mais ça existe encore, ça existe encore. Oui, oui. et après il y a aussi, bon, il y a la gélatine de bœuf, les choses comme ça, je sais qu'il y en a plusieurs. J'avais quand même fait croire à ma fille, je ne sais pas si c'est vrai que dans tous les bonbons Haribo il y avait de la gélatine de porc, je lui avais montré un porc, du coup elle ne voulait plus manger de bonbons. Ça a tenu un an, après elle m'a dit maman j'ai regardé, j'ai fait mes recherches. C'est vrai ? Je lui ai dit n'importe quoi. Elle a trouvé le mensonge. Oui, on se fait vite rattraper par nos mensonges. Donc là je donne un bon bouillon, là ça mousse un peu, je laisse un petit peu mousser et après je vais le verser, je vais le débarrasser, vraiment pour le mettre, le laisser reposer. Donc je ne vais même pas tout de suite mettre le couvercle, c'est bien quand ça, quand ça refroidit sans forcément avoir de quoi que ce soit dessus pour éviter justement de faire de la condensation et ça pourrait, on voit tout de suite que c'est, c'est un peu plus si rupeux là. Oui, complètement. Donc là je laisse ça là. Toc. Et bien super Hélène. Et après on va passer au dressage. Et bien exactement. Donc je vais prendre le raisin. Donc pareil, pour le raisin, moi j'ai choisi le muscat, moi c'est un de mes raisins préférés, le noir, le muscat et le blanc, le chasse-là. J'adore ça. Ah. Et je vais mettre ça là-dedans. Merci beaucoup. Et du coup, on a le raisin. Oui, je vais en montrer un petit peu. Tac. Je sors tout. J'ai aussi des petites pousses d'oxalis. Je trouve ça trop mignon. Est-ce que c'est bien la place ? Oui, ça c'est pour, on pourra faire, du coup coupé en deux certaines portions, comme ça on pourra faire déguster. Et alors, pour le raisin. Là, tu nous as amené du raisin. Tu mets du raisin muscat. Oui, on met du raisin frais aussi par-dessus, pour vraiment avoir la mâche et du coup pour les raisins. Oula, on va les couper. Tu veux que les garçons ils les taillent ? Oui, carrément. Alors je vous présente, on a our friend from United States. C'est vrai ? Thank you very much. And our friend from Lebanon. Oui. Thank you guys. Merci. Merci pour votre aide. Et donc, you can cut ce raisin. Oui, donc en fait, il faut faire des petites rondelles comme ça. Ils vont te filer un petit coup de main pour couper le raisin. Et on peut garder, on peut garder les côtés parce que ça, je peux les garder aussi. Et après, si vous voyez des gros pépins, on enlève les pépins, bien sûr, parce que c'est pas hyper agréable à manger. Même si c'est là-dedans qu'il y a tous les bienfaits. Voilà. Et donc, pour les meringues, on va mettre un peu de... Donc là, j'ai le crémeux justement, crémeux litchi. Oui, alors ça, on ne l'a pas montré. Non, ça, je ne l'ai pas fait parce que je me dis, en timing, c'était un peu serré sinon. Crémeux classique ? Alors, c'est un crémeux avec une pectine X58. Donc, c'est une pectine spéciale pour le lactose. C'est... En gros, on fait un crémeux, c'est à base de purée de litchi et crème. Il y a à peu près un temps pour temps et il y a un petit peu plus de crème que de purée de litchi. On va rajouter, donc pareil, quand la purée de litchi et la crème est à peu près 30-40 degrés, on va rajouter en poudre un peu de sucre avec la pectine et ensuite, on fait bouillir et on verse en un coup sur les jaunes d'œufs. Comme ça, ça les pasteurise. Et c'est vraiment un crémeux, donc il n'y a pas de gélatine non plus. Et c'est... C'est un dessert vegan en fait. Ça donne quelque chose de... Ben non, parce qu'il y a la meringue. Et puis, il y a de la crème quand même. C'est pas vegan. Mais il n'y a pas de... En fait, comme je ne suis pas vegan, je ne comprends rien. C'est plus pour ne pas utiliser, on va dire, de la gélatine, si on veut ne pas en utiliser. Donc, je garnis mes... Donc là, tu garnis les petits... Je vais mettre la même la table parce que j'ai pas... T'as envie de dire bateau. Hop. Je vais mettre ça là-dedans. Tiens, je mets ça là. Donc là, les petits... Bon, non, c'est bon. Je vais faire comme ça. Oui. Donc, je mets un petit peu de... Le crémeux. Le crémeux dans le fond. Et comme ça, après, on viendra rajouter le confit muscat. À la fin, ça va être un peu un finger food dessert ? Complètement. Ça peut se manger comme ça. Donc ça. Et là, j'ai mon confit muscat qui a... Donc c'est exactement celui-là que j'avais laissé refroidir, que j'ai mixé dans les... Comme c'est en petite quantité, je mets ça dans les petits mixeurs à épices ou les petits mixeurs à café, on appelle ça aussi. Et donc, ça me donne une texture vraiment comme un gel, quelque chose de très crémeux. Et... Tu as goûté ? Oui, je veux bien. Ça se mélange dans le... Dans le crémeux. Merci. Voilà. Du coup, ça donne une texture vraiment très, très onctueuse. Donc là, pareil, je vais en mettre... Je vais en mettre un petit peu sur le dessus. C'est bien parce qu'ils vont finalement se mélanger tous les deux. Complètement. Là, ça va vraiment venir équilibrer le dessin. Ils vont se marier. Et après, je vais rajouter donc mes petits raisins et comme ça, on reste vraiment dans le même thème parce que là, on a le confit muscat et on reste avec les raisins muscat. Donc du coup, comme ça... Hop. Ils ont bien travaillé ? Du coup, Peut-être si vous arrivez à faire un petit peu plus fin. Vraiment quelque chose de plus comme ça. Donc là, du coup, on va venir mettre des petits raisins comme ça en... En pèlemèles. Du coup, peut-être que c'est le... Là où mon couteau rose ? Ah bah si. Ouais, voilà comme ça. Parfait. On va juste enlever les pépins. Ils ont bien travaillé au moyen derrière, j'ai l'impression. Ça va, c'est peut-être un peu épais les tranches quand même. It's too thick. You have to be very thin. You will admire my English. Thank you. Ça va ou pas ? Ça va très bien. Ça va. Écoute, l'important, c'est d'y croire. Bah, c'est ça. Bon, dans tous les cas, c'est... Parce que du coup, si on veut quelque chose d'un petit peu raffiné, il faut quand même que ce soit fin. Et après, on va juste... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Finalement, limite, il faudrait pouvoir les passer à la mandoline super fin. Ce serait parfait, quoi. Ouais. Donc là, Toi, tu fais comment, Prince de Galles ? J'ai un petit couteau rose à dents qui est top. D'accord. Et on les coupe vraiment... Il faut y aller délicatement, mais avec les tout petits couteaux aussi, c'est génial. D'accord. Donc ça, c'est de l'oxalis ? Et donc ça, c'est de l'oxalis. Et là, je rajoute des petites pousses de shizoo. Shizoo, d'accord. De shizoo, et qui viennent vraiment rajouter une petite note herbacée, mais qui est super agréable. Donc, t'as pas le même croque, en fait, quand tu commences par là et... Oui. Bah du coup, je vais... C'est ça. Et du coup, je vais... Bah de toute façon, là, je vais juste rajouter une petite... En plus, je vais rajouter des petites oeufs. Parce que les oxalis, c'est un petit peu acide. Oui. Donc je vais en rajouter une petite là aussi. Ah si, t'avais des assiettes. Voilà. pour les fonds. Oui. Parfait. Et voilà. Magnifique. Merci. Je vous demande d'applaudir Hélène, s'il vous plaît. Merci. Donc là, on a le petit... Comme ça, c'est nickel. Donc je crois qu'il va y avoir quelques petites dégustations possibles. Malheureusement, pas trop. Mais si vous êtes généreux et sympathique, on peut partager entre une personne, ce serait parfait. Et après, je vous retrouve dans 5 minutes avec Pascal Hennig, qui est venu d'Alsace. Mais je ne sais pas où il est, ça m'inquiète. Ah, il est là. Tout va bien. Tout va bien. Normalement, on ne peut pas le rater, mais il a perdu 20 kilos. Donc, il est là. Allez, à tout à l'heure. Je vous demande d'applaudir Hélène encore une fois. Merci beaucoup. Merci.